Mais quel bonheur Genre là t'es en train de me dire que tout fonctionne Genre là t'es en train de me dire que C'est une vidéo qui va rouler comme sur des roulettes C'est incroyable Je n'y crois pas Je pense qu'il va y avoir un petit problème A un moment donné il y aura forcément un problème On est tout bon là ? J'arrive pas à y croire Salut à toutes et à tous il est 16h J'espère que vous allez tous très bien Nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2 Nouvelle vidéo en facecam Vous retrouvez votre beau gosse international Votre beau gosse hôte De cette vidéo et on est Pour enfin ce dimanche d'ailleurs Très bon week-end à vous pour l'event Destination Hannover Donc je réexplique pour ceux qui ne connaissent pas L'événement destination Hannover C'est un événement Un événement énergie C'est un événement qui se terminera le 25 septembre Donc il faut qu'on se dépêche L'idée c'est de faire cette livraison D'au moins 200 km en direction D'Hannover une ville en Allemagne Et en transportant Une livraison Krone au minimum Juste une livraison sur les sept Bref Donc voilà un événement bien sympa Avec à la clé des récompenses formidables Un événement World of Trucks Donc un événement vous l'avez vu dans la précédente vidéo Où ça ne fonctionne pas avec ProMod Donc j'ai pris un profil justement Où il n'y a pas ProMod Donc j'ai dû faire un profil Ça n'avancera pas notre carrière en gros Donc je me suis fait plaisir Avec un nouveau camion que j'ai customisé Que j'ai acheté à l'instant Donc un Volvo FH16 bien sûr Regardez un petit peu l'intérieur Comme il est plutôt mignon Avec du Red Bull Du Sneakers Évidemment il faut prendre des formes Des forces Voilà donc pour le camion On va aller chercher notre cargaison Directement Hop Ah ça fonctionne mieux comme ça Ah ça fonctionne mieux comme ça On est parti Le son du jeu a l'air pas mal Donc les amis bien sûr Ce qu'on va faire aujourd'hui N'aura pas d'impact Avec notre carrière actuelle Sur Euro Truck C'est pas bien important Et bien au contraire C'est super cool Puisque comme vous le savez Voilà je vous ai expliqué Que j'ai une petite lassitude Avec Euro Truck Je vous en ai parlé Dans la précédente vidéo Dans une des précédentes vidéos Et donc là l'avantage C'est que cet événement Me permet Bah de faire quelque chose Qui me plaît C'est à dire que là Il y a un intérêt A ce qu'on est en train de faire aujourd'hui Donc ça c'est vraiment noise C'est vraiment noise Donc forcément pas de ProMod Donc des routes nulles à chier Mais j'ai concocté Quelque chose pour vous les amis Puisque cette vidéo Vous allez voir Va être très intéressante Là on va chercher Notre cargaison Et vous allez très vite Comprendre ce qui va se passer Hop là Alors Hop On va faire la petite manœuvre Donc là on prend Euro Goodies Ah ouais du coup J'ai pas les mêmes réglages Sur ce profil Ça va être assez terrible Ça va être assez terrible Mais on devrait s'en sortir Ah oui le volant tourne En même temps que Que la vue Ouais c'est bien aussi comme ça Hop Je pense pas que je suis très centré Ouais c'est pas grave En gros pour vous montrer Le trajet Forcément regardez Regardez je vous montre C'est un profil cheaté C'est voilà On est à 241 km Donc c'est bon Mais en fait C'est que de l'autoroute Donc c'est nul à Iesh C'est nul à Iesh Mais regardez J'ai de la chance Puisqu'on va passer par là Et donc il y aura toujours Autant d'autoroutes Mais on va avoir une petite route sympa Probablement voilà Donc ça nous fait 342 km Où on va pouvoir discuter tranquillement Un petit peu de tout et de rien Puisque j'ai des choses à vous dire Et ça c'est cool Il est beau mon camion ou pas N'hésitez pas à noter dans les commentaires Moi j'aime bien Je suis assez content de comment je l'ai rendu Alors un petit détail près C'est la rampe de calandre Non c'est la rampe de toit C'est pas la rampe de calandre C'était la rampe de toit Voilà comme ça on a toutes les lumières allumées C'est bien sympa Ah oh purée de pommes de terre Oh là là je suis en train de faire comme Sir Thomas Je fais n'importe quoi Oh là Oh là ça commence mal Mais c'est pas grave Au moins ça fera le buzz Ça fera le buzz Les gens ils aiment quand ça fait n'importe quoi Ah ouais là c'est ridicule ce qui se passe C'est ridicule ce qui se passe Est-ce que je peux passer ou pas là je vois rien Bon on va y aller hein Alors forcément il n'y a pas beaucoup de mods Bah ouais mais sois pas débile Bah oui C'est bien d'être intelligent des fois Donc il n'y a pas beaucoup de mods Donc ce qui fait que le jeu est quand même beaucoup plus fluide Et attends tout simplement On va pas se casser la tête Ah bah de toute façon voilà Le jeu est beaucoup plus fluide Et puis voilà après j'ai mis vraiment les mods essentiels Donc Real, Physic Tracks Tout ce genre de choses Sizzle Megapack Évidemment un mod très important Parce que customiser son camion c'est quand même très important Donc voilà Parlons de tout Parlons de rien Merci beaucoup vraiment pour vos commentaires sur cette précédente vidéo Parce que les gars je vous le dis Alors c'est la phrase que j'ai tout le temps De vous remercier Mais là c'est vraiment Il y a un intérêt derrière tout ça J'avais très peur de vos retours Parce que j'avoue que Cette fameuse vidéo qui est sortie mardi J'ai eu peur de vos retours Je me suis un petit peu laissé aller Alors bon Vous n'avez pas découvert une nouvelle facette de ma personnalité Je suis toujours très naturel Mais bon je me suis un petit peu énervé Voilà j'ai un petit peu employé des petits mots par-ci par-là Jeux de chômeurs C'est mal foutu Alors ça c'est réel Et je suis content de voir que je n'ai pas été le seul à le remarquer Et à le penser Mais c'est mal foutu C'est clairement mal foutu Je ne savais pas qu'il fallait Qu'il ne fallait pas promote Alors ça paraît évident maintenant Ça paraît évident Mais bon Si tu ne le sais pas Ce n'est pas à expliquer Tu vois c'est pas Donc bon C'est un petit peu dommage Je ne vais pas répéter tout ce qui a déjà été dit En tout cas vous m'avez vraiment aidé Alors L7C Fox m'avait expliqué entre temps en off Comme vous pouvez le savoir Mais même en commentaire Vous m'avez quand même bien aidé Et donné les raisons Et vous avez été ultra bienveillant Et ça ça fait plaisir Parce que j'avoue que J'y suis pas allé avec le dos de la cuillère Pour autant Donc ça fait plaisir Donc merci à vous pour ça Donc là on va faire vraiment les 7 livraisons Donc je vais vraiment faire ça en off Là vraiment aujourd'hui On se fait un petit trajet bien sympa Où on va éviter l'autoroute Alors on va quand même On n'a pas le choix de prendre l'autoroute Parce que comme vous savez SCS Software Le jeu de base Eurotruck Est relativement pauvre Et on a besoin d'installer des maps Comme Promod Pour avoir des petites routes sympas C'est bien dommage Mais c'est comme ça Après Eurotruck a quand même pour ambition De représenter la vie des routiers Et comme je le répète Et comme tout le monde le sait Bon bah la majorité des trajets Se font sur autoroute Pour des raisons évidentes De De destination A A destination B C'est totalement logique Mais en tout cas En tout cas voilà Je ferai les 6 autres livraisons Les plus courts possibles Et je ferai ça probablement en off Et justement En parlant de off Probablement le retour des lives Eurotruck Très bientôt Je l'espère Si j'en ai l'envie en tout cas Mais sachez que Les lives Les gars je suis de retour sur Twitch J'en ai pas encore parlé sur une vidéo Eurotruck Les gars je suis de retour sur Twitch C'est la première ligne en description Donc vraiment n'hésitez pas A cliquer et à vous follow Même si je sais qu'en majorité Et ben vous vous follow en masse Alors que je ne fais pas de live sur Twitch En ce moment je m'en suis rendu compte Et donc j'ai bien réfléchi J'aimerais vous en parler Même si j'en ai déjà parlé précédemment Mais pas sur des vidéos Eurotruck Donc je ne touche pas à la même audience Mais voilà les gars Je vais reprendre les lives sur Twitch De manière vraiment YOLO Pour le moment J'ai pas de programme spécial Je crois que les programmes de live C'est une très mauvaise idée Parce que Enfin pas une très mauvaise idée Mais vous êtes encore nombreux A ne pas voir mes programmes C'est à dire que chaque début de semaine Je fais un programme de vidéo Pour m'imposer Et pour que tout le monde soit fixé Sur les vidéos et les lives Mais en fait j'ai remarqué Que c'est pas tout le monde qui voit ça Et vous êtes encore nombreux A me dire C'est quoi la prochaine vidéo Ou c'est quoi le prochain live Et en fait je me rends compte Que du coup Je m'impose des choses Alors que tout le monde s'en fout Donc en fin de compte Je pense que les programmes des lives Ça sert à rien Donc en gros Suivez moi sur Twitch Continuez de me suivre sur Youtube évidemment Et à tout moment Il y aura des lives par ci par là Vous aurez des notifications Donc vraiment activez les notifs Je vous préviendrai sur les réseaux Si j'ai des idées Et de choses à faire à l'avance Mais sinon c'est vraiment à la one again Sur Twitch Il peut y avoir des lives le matin Il peut y avoir des lives le soir Il peut y avoir des lives la nuit Des lives l'après J'en ai aucune idée Ça va vraiment dépendre C'est YOLO Vraiment Twitch C'est très YOLO Pour autant je vais quand même essayer De faire un maximum de lives Eurotruck sur Youtube Mais ça n'empêchera pas De faire des lives Eurotruck Sur Twitch Si jamais j'en ai envie Mais en tout cas voilà Sur Twitch il y aura vraiment de tout Plein de vidéos De gameplay De découvertes de jeux De CSA Des Just Talking Il y aura peut-être des lives Dans les spas Dans les piscines Voilà les hot tub Finalement vous me verrez Finalement Bah vous m'avez déjà vu Sur mon précédent vlog En caleçon En calabar Vous m'avez vu avec ma bite Mon gros chibre Je dis ce que je veux Parce que je sais qu'il y en a beaucoup Qui écoute pas ce que je dis Donc c'est cool Et donc voilà probablement Vous m'avez vu en caleçon Sur le précédent vlog Qui est sorti ce lundi Donc ça vous choquera peut-être pas Si vous me voyez finalement En maillot de bain En bikini Peut-être en string Je serai peut-être en string Puisque Twitch tolère ça Donc voilà en tout cas N'hésitez pas à me follow sur Twitch Ça risque d'être bien 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 sympa J'aurai vraiment beaucoup moins de filtres Je pourrais vraiment dire ce que je pense C'est vrai que sur Youtube Je me limite pas mal Je suis très peu vulgaire Et je parle très peu de cul Finalement Lol Voilà Donc en tout cas Ceci étant dit Ceci étant fait Ça me fait plaisir Et je suis content de revenir sur Twitch C'est vrai En vrai pour un petit peu sérieux Pourquoi j'ai réfléchi à ça C'est vrai que ces derniers temps Quand je faisais des lives sur Youtube Il y en avait beaucoup qui me disaient Ben pourquoi je fais pas de lives sur Twitch Evidemment Alors ça j'ai déjà expliqué que Et ben Youtube Pour moi c'est vraiment Ma plateforme de prédilection Depuis 2014 en fait Mais aussi en fait 2022 c'était vraiment l'année Où les lives Youtube Devaient être améliorées Youtube nous l'avait promis Youtube m'a écrit un mail Youtube m'a dit Monsieur M.Colo Vous allez voir Vous n'allez pas regretter Les lives sur Youtube Ça va être génial en 2022 Les gens vont pouvoir faire des clips Comme sur Twitch Les gens vont pouvoir faire plein de choses Plein d'interactions Et en fait que nenni Alors Ils ont instauré La possibilité de créer des clips Sur Youtube Mais personne l'utilise Parce que c'est pas du tout Et c'est pas de votre faute Mais personne l'utilise Parce que c'est pas intuitif du tout C'est de la merde Et pour retrouver des clips C'est un bordel Et y'a rien eu de nouveau Sur Youtube pour les lives Le seul truc qui est bien avec Youtube C'est que On peut faire des lives En deux cas Donc une qualité exceptionnelle Vous pouvez changer la résolution Comme vous le voulez Alors que sur Twitch On a pas le choix De faire du 1080p Et vous pouvez même pas changer La résolution sur mes lives Donc c'est un petit peu Le côté dommage Mais c'est tout quoi Alors que sur Twitch Y'a beaucoup de moyens d'interaction Y'a les subprimes Evidemment Ceux qui ont Amazon Prime Et ben vous pouvez me soutenir financièrement Sans payer plus Donc c'est ça ce qui est cool Y'a les bits Et je parle pas de la mienne Je parle vraiment des bits Donc de l'argent Vous pouvez faire des donations Et y'a beaucoup d'interactions Sur Twitch Par exemple Y'aura une soundboard N'hésitez pas Bon après y'aura peut-être Peut-être déjà eu des lives Sur Twitch entre temps Donc vraiment suivez moi Mais y'a une soundboard Donc c'est à dire Que vous payez 1000 bits Donc qui représente Par exemple 1€ Vous payez 1€ Et y'a un son sur le live Que tout le monde va entendre Genre un son genre Horschlore De Anaïs par exemple Tu sais genre Ma soundbox Tu vois Ou des moments Où on m'entend roter Des moments où je crie Des mèmes Voilà Vous donnez 1000 bits Voilà y'a plein de trucs D'interactions sur Twitch Qu'on a pas sur Youtube Qu'on nous avait promis Sur Youtube Et qu'il y a pas encore eu Donc à un moment donné Je me dis ça me fait Un petit peu chier Donc forcément Je vais pas streamer Et sur Twitch Et sur Youtube En simultané C'est interdit Mais par contre Ça m'empêchera pas Encore une fois D'alterner Donc des fois Je ferai des lives Sur Youtube Des fois je ferai des lives Sur Twitch Comme dit c'est à la one again Donc n'hésitez pas A suivre sur les deux plateformes Comme ça vous connaissez Un petit peu mes motivations Et ça me refait Une petite excitation Une petite hype Parce que j'ai de nouveau Un petit objectif Du coup tu vois Ça me permet De Parce qu'il faut pas s'ennuyer Non plus quoi Quand on crée du contenu Même si on a pas trop le temps De s'ennuyer Mais il faut avoir des objectifs Et là comme ça J'ai un objectif Qui me donne envie C'est d'augmenter De progresser sur Twitch Evidemment je vais pas abandonner Ma chaîne Youtube pour autant Bien au contraire Comme vous pouvez le constater Je continue à fond les vidéos Mais en tout cas voilà L'idée c'est vraiment D'augmenter sur Twitch Et voilà D'avoir 5000 followers 10 000 followers Et augmenter au fur et à mesure Parce que c'est vrai que Sur Youtube Ça m'anime beaucoup moins Étant donné qu'on stagne Et franchement vivement Qu'on arrive aux 50 000 abonnés Mais Tu vois Les 50 000 abonnés sur Youtube Ça me fera moins d'effet Que par exemple D'avoir 2000 followers Sur Twitch Tu vois C'est pas la même ambition quoi Donc voilà Tout simplement N'hésitez pas à soutenir l'aventure Et à suivre l'aventure Ça fait plaisir Bon voilà Ceci étant fait On est plutôt pas mal On est sur une petite route départementale Oui départementale Donc c'est toujours assez plaisant Même si on est limité A 60 km heure Si j'avais su On aurait continué sur l'autoroute Mais au moins voilà Ça permet de voir des petits paysages Et puis voilà Évidemment quand je vais rouler en off Pour faire cet événement Pour terminer cet événement Je passerai par l'autoroute Au plus rapide Donc Et donc voilà Et comme ça C'est cool Parce qu'une fois que l'événement sera terminé On aura Une des récompenses Et on aura Dans notre propre cabine Un camion en hologramme Voilà Et ça c'est stylé Parce que j'adore tout ce qui est un petit peu métaverse Donc c'est plutôt sympa Les amis Parlons un petit peu de l'actu De SCS Software Les amis Vous savez qu'ils ont retravaillé sur l'Autriche Ils ont fait l'Austria Rework Comme on appelle Et bien sachez qu'aujourd'hui A l'heure actuelle SCS Software Travaille sur la refonte D'un autre pays Mais on ne sait pas encore lequel Et j'ai quelques petites images pour vous Qui viennent du blog De SCS Software Que vous pouvez voir en haut à droite Donc voilà un petit peu Des petites images Qui peuvent hyper Qui peuvent donner envie A votre avis Est-ce que vous avez une idée Dites moi dans les commentaires Est-ce que vous avez une idée De où c'est que ça se passe Parce que ça va être pour la prochaine Mise à jour au Eurotruck Donc là 1.46 probablement Ou peut-être plus tard Je ne sais pas Mais en tout cas Ce que vous voyez C'est un rework D'un pays Qu'on ne connait pas encore A votre avis C'est lequel Je ne pense pas Que ce soit la France Et si c'est la France Bah je suis un connard Mais je pense Que c'est autre chose Que la France Mais donc voilà N'hésitez pas A émettre vos hypothèses En commentaire Ca risque d'être bien sympa Et parce que Comme vous le savez Le Austria Rework C'est quelque chose Qui m'a beaucoup hypé Et pour cause Je suis sur le profil D'ailleurs Je suis sur le profil Où on a justement découvert Toutes les routes D'Australie Regardez D'Autriche pardon L'Inns Salzbourg Innsbruck etc Donc j'ai vraiment Très très hâte Parce que c'est vraiment Ils ont vraiment Bien taffé pour le coup J'ai tendance à cracher Un petit peu dans la soupe Mais ils ont bien Travaillé sur l'Autriche Et donc Tous les retravaux Qu'ils font sur les pays De manière générale C'est quand même Relativement bien fait Donc j'ai très très hâte De voir qu'est-ce qu'ils vont Qu'est-ce qu'ils sont En train de nous pondre Et une fois que ce sera pondu Franchement j'ai hâte De broyer l'oeuf dans ma main Et de manger le jaune d'oeuf Comme ça Ah Délicieux quoi Pépite Donc J'ai très très hâte Et j'ai hâte de voir aussi Ce que vous en pensez En commentaire Si vous avez une idée Voilà Après entre temps Au moment où la vidéo sortira Peut-être qu'on saura Mais au moment où je tourne là On ne sait pas encore On sait juste Qu'il y a du teasing dans l'air Donc Donc voilà Et puis alors quelque chose aussi Pour les prochaines fois Éventuellement Ce que j'ai vraiment hâte C'est tout simplement D'explorer la France Voilà puisque du coup On a le mode sud de la France Alors là je parle vraiment De ma carrière Là on n'est pas sur la carrière Mais vraiment le mode sud de la France On pourra aller explorer ça Et aussi ça m'intéresse De voir vraiment Les prix Des stations essence en France Est-ce que c'est réaliste ou pas J'avais vu en commentaire Des gens qui m'avaient dit Que En France Il y a du Du diesel qui est à A 2 euros 10 Quelque chose comme ça Bon Chez nous On n'en est pas là Alors On a déjà été là malheureusement Mais là on n'en est pas là actuellement Donc est-ce que le mode Est vraiment réaliste Ça c'est une bonne question Ça commence à être long Je sais même pas ce qu'on transporte De la glace Ah oui attention Et pas que ça fonde Faudrait pas que ça fonde quand même Allez faut qu'on roule un petit peu là Il n'y a pas de véhicule en face Ouais mais l'autre il accélère devant aussi Bon En tout cas on reprend l'autoroute Donc c'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Et puis si on a un petit coup de mou Je rappelle qu'on a le petit Red Bull Qui est sur le côté Donc ça fait plaisir Hop Ah monsieur tourne en plus Oh Monsieur est chiant Monsieur est très très chiant Allez hop ça dégage Mais par contre il y a un truc Qui me titille Puisque là je suis sur un autre profil J'ai l'impression que la qualité du jeu Est différente Alors je ne sais pas si vous avez Le même ressenti que moi Mais je trouve très beau le jeu là Alors pourquoi Pourquoi sur mon autre profil Où j'ai beaucoup plus de mode Le jeu paraît moins beau J'arrive pas à comprendre Pourtant j'ai les mêmes réglages normalement C'est ça ce que je comprends pas C'est ça ce que je comprends pas Vous avez vu le panneau J'ai cru voir le panneau Hannover 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 Another one Et donc en fait justement On va à Hannover Et on est bientôt arrivé d'ailleurs Enfin on est bientôt arrivé là Du coup on a fait un détour Exprès Et là on reprend l'autoroute Et c'est plutôt pas mal Alors là je me pète une barre Si à la fin ça ne fonctionne pas Parce que je ne sais pas encore Si ça fonctionne ou pas En théorie c'est censé fonctionner Mais imagine Dragon Imagine Dragon Oh Non imagine ça ne fonctionne pas Et qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui Je suis complètement fada moi Complètement péter un câble J'ai pas vu le nombre de kilomètres Qui restait Ça pareil c'est une des nouveautés Souvenez-vous De voir le nombre de kilomètres Restant sur les panneaux C'est tout con Mais c'est une des nouveautés Qui est géniale Depuis la mise à jour 1.45 Ou 1.44 Non 1.44 Enfin bref Depuis qu'il y a eu L'Austria rework justement Donc à voir pour les prochaines mises à jour Qu'est-ce qu'ils vont nous pondre Ça risque d'être vraiment Là Ça me hype un peu Parce que vraiment Comme dit ça se En fait je pense que c'est ça Ce qui me fait kiffer maintenant Sur Eurotruck C'est d'être à jour Dans l'actualité Tu vois Genre là on fait l'événement Même si on a pas pro mode Même si on a pas Plein de mode justement Je pense que je préfère ça Être dans l'actu Plutôt que voilà La carrière qu'on est en train de faire Bah malgré tout Qu'on soit dans la bonne version Bah on est en 1.45 Mais on a pro mode Et on est pas On est voilà On est pas dans l'actu Vraiment quoi Et je pense que c'est vraiment ça Qui me fait plaisir C'est de rester dans l'actu Donc je vais voir comment Comment ça va se passer Les prochaines vidéos Si vous me voyez souvent faire ça Avec mon bras droit Du coup pour vous c'est la gauche Mais c'est mon bras droit En fait c'est je resserre Les vis qui tiennent Le levier de vitesse C'est un réflexe que j'ai Depuis très longtemps maintenant Parce que souvenez vous Pour ceux qui m'ont beaucoup vu Mes précédentes vidéos à l'époque Le levier de vitesse N'arrêtait pas de s'enlever Donc du coup j'ai adopté un tic Un réflexe De le resserrer constamment Pour pas qu'il parte Voilà parce que s'il part Y'a tous les câbles qui s'arrachent Ça faut le savoir Et si les câbles s'arrachent Bon le G27 c'est ciao Voilà Ah ce moment de calme Même Colo il ferme sa gueule Ah ça fait du bien On en peut plus quand il parle Il raconte sa vie tout le temps S'en fout de sa vie Putain Le mec il joue à un camion Y'a pas d'intérêt en plus Faut que je sorte là Faut pas que je sorte Regarde les panneaux bouffons Mais si faut que je sorte What Le GPS me dit de sortir Alors que les panneaux Me disaient même pas Regardez C'est trop mal fait Castle Mais moi je vais pas à Castle Mais moi je vais pas à Castle Je vais à Hanover You know Et là il me Et là il y a Hanover Bah ouais mais du coup Hanover c'était censé être là-bas Mais non Mais what Mais what Mais Hanover c'était à gauche Attends Bah oui Il me fait vraiment aller à Hanover Ah mais parce que dans la réalité J'aurais dû continuer là Et je serais sorti là Et je serais arrivé à Hanover Eh oui bah ça c'est vraiment les GPS Google Maps Ah là on reconnait les GPS Google Maps Bon la glace à mon avis elle a dû bien Bien secouer Je pense que les cornets ne sont plus A la queue de la glace en elle-même Ah bah tout est une histoire de queue quoi Ma foi Hanover Là on va à gauche Ah c'est un délire C'est chiant que Alors c'est réaliste hein Encore une fois c'est réaliste Mais les panneaux ne correspondent pas toujours A ce qu'on voit dans le GPS Et c'est un truc de ouf C'est un truc de ouf Je sais pas qu'est-ce que je dois suivre le mieux quoi Parce que le GPS au moins t'es sûr que tu te trompes pas Tu vas au plus court Bah en même temps les panneaux Ils te disent où aller quoi Donc Tu vois là il dit Hanover Très bizarre Très bizarre Bon en tout cas on est arrivé Hanover Hanover Alors comme vous m'avez appris De manière Bref Que à Hambourg C'est là-bas que a été écrit les hambourguers J'avais dit ça en rigolant Souvenez-vous Et donc il s'avérait que c'était réel Et bien le saviez-vous A Hanover A votre avis Qu'est-ce qui a été écrit à Hanover Exactement Les range Hanover Les range Hanover Les SUV Non c'est faux Je dis encore une fois des conneries De toute façon Je ne sais que dire ça Voilà en tout cas En tout cas on passe au-dessus de Hanover Et on va aller dans la zone j'imagine Industrielle Quelque chose comme ça On va aller au salon Tout simplement On va aller au salon Du transport là Ce qui est justement en fait Dans la vraie vie A Hanover le 25 septembre D'où le clin d'oeil A cet événement A cet événement World of Trucks Voilà Hop Eh On pose le genou On pose le genou ou pas Facile Facile Ah Pardon J'ai tendance à ne pas regarder Mes angles morts Je suis un connard C'est pas grave J'ai l'impression qu'on rentre Qu'on sort On rentre On sort de l'autoroute C'est assez rigolo J'ai l'impression de me perdre A Strasbourg Je ne sais plus parler Je recommence J'ai l'impression de me perdre A Strasbourg Voilà Parce que bien que j'habite par là-bas Des fois je me perds Tout seul comme un connard Juste parce que je veux essayer De nouvelles routes Je vous assure Je l'ai déjà dit en plus je crois Eh oui je ne fais que de me répéter Vous savez quel âge j'ai ? Eh oui c'est déjà l'âge C'est déjà l'âge où on se répète Oh mignonne la La madame Oh t'es mal à bagnole derrière Pas celle-là Celle derrière Bon bref Je suis vraiment bien Un cinguin moi aujourd'hui J'ai mangé un clown J'ai mangé un clown Merci Très plaisir ITS Regardez ITS C'est là qu'on transporte C'est fléché un petit peu partout Krone Krone Visite us Krone Justement Krone Bah c'est par rapport à l'événement Ah c'est rigolo ça Ah c'est rigolo Ah oui il y a vraiment des remorques Krone partout Bah ouais c'est l'événement Bah je découvre du coup les gars On découvre ensemble C'est vraiment Vu qu'il y a l'événement ici C'est rigolo Putain à mon avis Il doit y avoir des trucs bien sympas Bon je te passe devant toi Non mais Pas devant toi Je parlais devant le camion Imbécile Alors qu'avons-nous là Bah il y a plein de voitures Qui sont là pour l'event Qui sont là pour l'event Baby Baby Shack Tutututututututu Baby Shack Tutututututututu Nord 1 Oh merde J'avais pas vu qu'on était arrivés Je suis là Salut Patoche Merci c'est sympatoche Comment casser Comment foutre en l'air Toute une convention Tu sais moi j'arrive et je Je fous mon bordel quoi Je fous mon zbeubeu là Evidemment je ne parle pas De foutre mon zgeg C'est pas ici qu'on tourne C'est après Crobot C'est à dire qu'on n'a pas le droit D'y aller Mais moi j'ai le droit Puisque je suis livreur Chauffeur routier bien sûr Oh c'est stylé Putain Ah putain c'est stylé quoi Ah putain Ah putain Zipzin Ja Zvainundzwanzig Vierundzwanzig Ok Je vais Je vais In vierundzwanzig Ja Hop là Ah vünfundzwanzig Sechsundzwanzig Je vais Je vais Deutschland Sprach 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 Hop Pichpin Arrivée Et alors là On fait la petite manœuvre Devant tout le monde Ah bah oui On est un vrai Ou on est vrai Ou on n'est pas un vrai Il chope Kenkel Hop Eh t'es mal à manœuvre T'es mal à manœuvre de Saint-Gouin Ah ouais En fait le volant tourne en même temps que la vue Et c'est chiant ça Ah ouais Mais arrête de tourner la vue Ah ouais c'est infâme C'est insupportable Oh je peux pas passer la manœuvre Je voulais vous faire une feinte Bon bah le volant qui tourne ma foi Ah mais l'essieu est directionnel derrière Eh Ça c'est pratique ça Ça c'est pratique ça Ça permet de faire des belles manœuvres Regarde Regarde chérie Je passe à la télé Ah merde Je peux encore reculer C'est bon là Non mais fais pas genre Mais c'est bon là J'étais bien là non Bon va falloir faire une vue extérieure Parce que manifestement je suis un débile Ah c'est des C'est des choses qui arrivent Et voilà Voilà comment ça se passe par ici Et là voyons voir Ça fonctionne Oh Jesus Jesus Christ Je suis niveau 53 Et oui c'est pas ma carrière Je vous le rappelle Ah et nous avons destination another 1 sur 7 Donc ça ça fait plaisir C'est que ça fonctionne vraiment du feu de dieu Et ça ça me fait plaisir Bon les amis J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Là ça fait plaisir Là on retrouve la patate On se met très très bien Je vous fais plein de bisous Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos C'était Mkolo Si vous voulez que la semaine prochaine Je refasse des vidéos sur la destination another Dites moi en commentaire Ou sinon si vous voulez que je les fasse en off N'hésitez pas Le problème c'est qu'on risque de faire tout le temps les mêmes trajets Donc ça reste à voir Peut-être que je peux faire en sorte de trouver d'autres itinéraires bien sympas Remarque pourquoi pas Donc vous me dites tout ça en commentaire Je vous fais plein de peace, love, tout ça Et puis voilà quoi On fait ça Ciao